et malheureusement avec une tendance à emporter une partie de l'opinion et de la presse dans les débats secondaires au détriment de l'essentiel et moi ce que je considère comme essentiel c'est ce qui impacte réellement sur la vie des sénégalais et des sénégalistes qui souffrent comme jamais et l'objectif de cette conférence de presse c'était de ne pas tomber dans ce piège du mot de feu et de ramener les débats sur un certain nombre de problématiques essentielles articulées autour de la gouvernance publique dont l'illustration la plus parfait et le rapport de la cour des comptes la question des libertés et de la démocratie sur lesquels pour cette fois-ci parce qu'on avait l'habitude justement de parler que de questions c'est de ces questions que sous l'angle intérieur et aujourd'hui sur le plan international beaucoup d'organismes internationaux sont intéressés à la situation du sénégal et ont produit des rapports c'est également les questions liées à au processus électoral lui-même et qu'on avait décidé de reporter à une autre date dans la répartition des temps de parole il est revenu la charge de traiter ou de m'adresser à la communauté internationale vous remarquerez que depuis quelques jours il y a eu à ce qu'à lui s'adresse pourquoi la communauté internationale parce que nous sommes rendus compte que nous avions plus ou moins laissé cet espace extrêmement important nous avons tous que le régime de maquissage est totalement fini au sénégal à l'intérieur au niveau des opinions au niveau des électorats nous avons tous et lui le c'est mieux que tout le monde qu'il est extrêmement minoritaire et minorisé dans l'offre star les pratiques de fraude massive qui lui permettent de réduire d'un peu ou en tout cas de maquiller cette minorité qui est la sienne aujourd'hui au sénégal et son terrain de prédiction aujourd'hui c'est l'international au niveau multilatéral comme une autre de la carrière nous savons tous qu'il est aujourd'hui en france certainement pour aller se livrer à une séance d'explication après son alliance avec l'extrême droite et pour aller comme il a l'habitude de le faire et peindre l'opposition sénégalaise comme une opposition qui serait foncièrement anti-française anti-oxydatale anti-sociale de cela et se présenter comme le seul garant des intérêts occidentaux et c'est pourquoi yéu est ce que lui a décidé de ne plus nous laisser ce terrain également parce que nous sommes dans un monde ouvert personne ne peut s'en faire et aucun leader ici présent de yéu est ce que lui dans son programme individuel comme dans le programme global de yéu est ce que lui il n'a jamais été question d'être contre qui que ce soit il a été question beaucoup plus d'être pour nous même avant tout en tant que sénégal et en tant qu'africain et dans ce monde ouvert globalisé le sénégal a des partenaires et ses partenaires sont importants pour le sénégal et le sénégal est important pour ses partenaires pour des raisons peut-être différentes mais il ya une importance mutuelle que les partenaires s'accorde le sénégal a beaucoup diversifié son partenariat depuis quelques décennies soit aujourd'hui c'est un partenariat mondial sans exclusif et le sénégal se trouve dans un contexte international extrêmement préoccupant pour la compétition à ce qu'il qu'on vous dit d'appeler les grandes puissances va de plus en plus se jouent sur le terrain africain et c'est pourquoi je salue nous saluons tous nous accueillons avec beaucoup 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 de satisfaction la déclaration du pape françois hier à kinshasa qui reflète exactement nos préoccupations ça sans que cela relève une quelconque adversité ou animosité vis-à-vis de nos partenaires il ya quelques mois j'avais dit à une certaine puissance qu'il est temps qu'elle lève son jeune du coup de l'afrique et notamment de la france qui est lancé pour puissance coloniale le parc aujourd'hui a lancé un appel très fort pour que les gens arrêtent d'étouffer l'afrique d'exploiter l'afrique et ce message est bien reçu par tous les progressistes africains tous ceux qui veulent d'une affiche souveraine connecté au monde coopérant avec tout le monde mais dans le respect mutuel et dans des partenariats gagnants gagnants et c'est cela que nous avons toujours malheureusement le message avait été mal perçu il ya eu beaucoup de manipulations des opinions de partenaires bilatéraux comme multilatéraux manipulation entretenu ici même par le régime politique pour le faire croire qu'ils ont à face de une opposition irresponsable extrêmement violente foncièrement anti intérêts occidentaux ou français ou je ne sais quoi manipulé par la russie je ne sais plus j'ai pu dire ici qu'aucun de nous ici autour de cette table n'a de contact avec aucune puissance étrangère personnellement je ne suis en contact depuis que je suis en politique avec aucune puissance étrangère ni occidentale ni russe ni asiatique ni je ne sais quoi chinoise nous n'avons aucun contact avec une puissance étrangère nous n'en discutons avec beaucoup nous sommes manipulés par personne et cette vision paternaliste tendant à infantiliser les africains qui serait incapable de réfléchir par le même et qui seraient totalement manipulés dès lors qu'ils émettent un avis contraire doit cesser et si nous insistons c'est que nous pensons que de plus en plus notre discours est entendue il était écouté maintenant il est entendu je crois qu'il est de plus en plus compris également et c'est tant mieux parce que l'avenir des relations entre le sénégal et tout autre est l'avenir des relations entre l'afrique et le monde n'est plus cette vision focardienne qu'on avait de l'afrique mais cet avenir c'est les discours comme les nôtres qui pourront le définir c'est entendu parce que au niveau multilatéral des organismes internationaux se sont enfin intéressés à la situation préoccupante du sénégal et ont produit des rapports je voudrais que les amis de la presse de la société civile que tout le monde s'intéresse un peu plus à cela hier on s'est réveillé avec des titrailles on disait que le sénégal serait devenu un état texte l'avenir est entré dans le top 10 du lundi ce mot ibrahim ce qui est ridicule d'ailleurs c'était le cas il faut il faut s'inquiéter de l'afrique il faut s'inquiéter sérieusement de l'afrique si aujourd'hui un pays où en plein en pleine pandémie de copie des autorités ont pu faire ce qu'ils ont fait avec le bien public on dit que c'est un exemple en matière de gouvernance qu'il faut s'équiter de l'afrique qu'est ce qui se passe dans les autres pays de l'afrique finalement et pourtant on a voulu en faire d'autant que sur les indices les plus importants on n'a même pas évolué d'un point notamment sur les indices de perception de la corruption voilà des rapports qui parlent de choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus graves pour le pays et quand le rapporteur spécial sur les droits de réunion pacifique et la liberté d'association parce qu'en réalité c'est que l'étier à lui c'est le condensé de trois organes rapporteur spécial sur les droits de réunion pacifique et la liberté d'association le groupe de travail sur la détention arbitraire et le rapporteur spécial sur les institutions extra judiciaire arbitraire et sommaire quand ces trois là s'intéressent au cas du sénégal adresse une note à l'état du sénégal sur un seul une seule dans cet événement c'est à dire tout ce qui a qui a suivi la le blocage de notre liste de tutélaire de l'usine nationale de tutélaire lors de des élections législatives passées les tentatives de manifestations les arrestations arbitraires les exécutions qu'il y a eu à s'il y a sur la vidéo là ils n'ont même pas été beaucoup plus loin parce qu'en termes d'exécution sommaire de mort suspecte de disparition il y en a eu le garde manque à voile a non encore élucidés un gars comprend très simple de chez lui et qu'on sort dont on sort plus tard depuis mortel il ya le cas et deux officiers de l'armée dont l'heure est encore introuvable au sénégal du 21e siècle ce qu'on n'a jamais connu dans notre pays nous avons les exécutions qu'il ya eu dans des événements de mars 2021 et à côté de ces rapports là il ya le rapport du département d'état 2021 ces rapports ont vu faire l'objet de gros titres dans ce pays là des rapports qui disent que des 14 morts des événements de 2020 au moins les 10 ont été exécutés par les forces de l'état c'est extrêmement grave et on doit en parler et c'est une bonne chose que ces élections internationales enfin s'intéressent à ce qui se passe au sénégal et n'écoutent pas seulement le discours ambiant du régime et si l'opposition sénégalaise a un problème au niveau international c'est que nous avons l'impression que depuis que maquissa les présidents je ne sais pas parce que c'est parce que peut-être il ya eu du pétrole et du gaz et qu'ils utilisent comme moyen de chandage sur un certain nombre de puissances mais les gens ont peur maintenant de s'adresser ou de parler avec l'opposition sénégalaise il n'y a pas à peu près une vingtaine de jours un peu plus il y avait à ce qu'elle a adressé des correspondances à l'union européenne et à l'ambassade des états unis pour dire que nous souhaiterons nous entretenir avec officiellement sur la situation jusqu'à présent on n'a pas encore qu'est ce qui a changé auparavant les puissances étrangères et sénégal rencontrer et discuter librement avec toutes les parties prenantes on a l'impression que depuis quelques temps j'ai l'impression que c'est peut-être parce qu'il ya un chantage sur le gaz particulièrement sur le pétrole et je ne sais quoi c'est comme si les gens avaient peur de rencontrer et discuter de l'opposition sénégalaise c'est pourquoi nous considérons que ces rapports font dans le bon sens de même que le rapport de l'union européenne sur le process électoral qui est un rapport à charge contre l'état sénégalais et ses pratiques produisent les pratiques pour empêcher les candidats de pouvoir candidater le parrainage les pratiques liées à la rétention sur le fichier électoral les pratiques liées à la rétention des cartes d'électeurs pour les primo votants notamment et beaucoup d'autres pratiques et c'est surtout ces questions-là que nous avions souhaité nous pouvoir rencontrer les différents organismes aussi qui viennent dans le cadre bilatéral et échanger non pas parce que nous voulons leur implication directe mais parce que c'est des partenaires qui passent par le financement et par beaucoup d'autres moyens à ce qui se passe au sénégal et sur le plan bilatéral également nous pensons que les choses bombardent dans le bon sens nous avons tous reçu des vidéos sur les débats qu'il y a eu la semaine dernière à l'assemblée nationale française en commission relativement à ce projet de loi sur l'entrée judiciaire et sur l'extradition voilà le genre de débat que l'afrique d'aujourd'hui peut entendre voilà le genre de débat et le genre de préoccupation qui rassure les africains parce qu'on a tendance à dire que nous devons rassurer les autres mais c'est les autres qui doivent rassurer parce que dans les relations que nous avons entretenues avec le reste du monde jusqu'à présent l'afrique a été la grande perdante ça la vérité et l'afrique a plus besoin d'être rassuré que les partenaires ont compris son discours cette nouvelle génération politique qui n'est pas une génération d'âge mais une génération d'opinion qui transcende toutes les générations d'âge qui est très présente dans la diaspora pour ne pas dire totalement majoritaire dans la diaspora qui est très présente et majoritaire dans les élites africaines dans cette formidable jeunesse africaine